Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'utilisation du logiciel de calcul formel XCAS pour la programmation. Alors nous allons dans le petit onglet Programmes PRG, nous cliquons dessus, il nous propose Nouveaux Programmes. Et il nous propose déjà une première partie déjà écrite. Alors le programme que je vais vous présenter va être un programme qui construit les termes de la suite de Fibonacci. Alors nous nommons notre fonction Fibo et entre parenthèses nous notons l'argument que nous allons donner, c'est à dire l'indice de l'élément de la suite de Fibonacci que nous voulons voir apparaître, comme ceci. Ensuite nous déclarons la variable locale, c'est à dire la variable qui va servir dans le programme, à l'intérieur de la fonction. En fait il va y en avoir plusieurs. Il va y avoir la variable U0 qui va stocker l'indice 0, la variable U1 qui va stocker l'indice 1, et la variable UN qui va stocker l'indice N. Donc ici nous avons affaire à l'initialisation. Donc pour ce faire nous allons affecter la variable U0 de la valeur 0. Puis nous allons affecter la variable U1 de la valeur 1. Puis nous allons affecter la variable UN de la somme de ces deux éléments. Puisque la règle de construction de la suite de Fibonacci c'est chaque terme est la somme de ces deux prédécesseurs. Voilà, nous avons terminé l'initialisation. Maintenant nous allons faire quelques tests. Donc premier test, nous allons dire si la valeur de N qui est choisie, donc l'argument de la fonction, est 0, alors nous allons affecter la variable UN de la valeur U0. Comme ceci. Puis nous allons faire un autre test. Cette fois si la variable N vaut 1, c'est-à-dire si l'argument de la fonction qui est donnée c'est 1, on va afficher la valeur U1. Et enfin, nous allons faire le test suivant. Suivant, si la valeur de N est supérieure à 1, alors, et pour ce faire, nous allons faire une boucle. Une boucle qui va prendre comme variable K, le compteur, qui va démarrer à 2, ou plutôt qui va démarrer à 3, et qui va aller jusqu'à N. Et qui va faire quoi ? Qui va faire ce qu'on va lui demander de faire, c'est-à-dire les mêmes choses que l'on vient de faire. Plus précisément, nous allons modifier ces trois instructions, mais elles vont être présentées exactement dans le même ordre. Voilà pourquoi j'ai fait un copier-coller, de façon à aller un petit peu plus vite. Donc la variable U0 va valoir la valeur U1, la variable U1 va valoir la valeur UN, et la variable UN va toujours être égale à la somme des deux précédents. Lorsque nous aurons fini cette boucle, ici c'est la fin de notre instruction SI, d'où le FSI pour signaler la fin, et ici, il va y avoir ce que la fonction va renvoyer. La fonction va renvoyer quoi ? Elle va renvoyer UN. Maintenant que nous avons terminé notre programme, nous allons le tester. Pour ça, nous cliquons d'abord sur OK. XCAS nous informe qu'il a bien interprété le programme que nous avons écrit, et qu'il l'a bien compilé avec succès. Success Compiling Fibo. Done pour dire que cela a été fait. Ici, pour bien faire, il faudrait sauvegarder le fichier, dans un endroit que vous pouvez choisir. Alors maintenant, on va tester. Donc testons notre programme Fibo pour savoir que se passe-t-il si on lui demande la valeur d'indice 0. Eh bien, il nous affiche 0. Ça tombe bien, puisque c'était la valeur que nous avions proposée. Testons si nous lui demandons la valeur 1. Ça tombe bien, c'est exactement la valeur que nous lui avons proposée. Testons si nous lui demandons l'indice numéro 2. Et en effet, l'indice numéro 2 a pour valeur 1, puisque l'indice numéro 2 est construit en prenant l'indice numéro 0 qui vaut 0, plus l'indice numéro 1 qui vaut 1, et 0 plus 1. Ça fait bien, hein. On peut tester la valeur de 3. On s'aperçoit que ça fait bien 2. Eh bien, 1 plus 1, ça fait bien 2. Puis le coup d'après, ce sera non plus 1 plus 1, mais 2 plus 1. Et donc, cela donnera 3. C'est exactement ce que l'on obtient. Et le coup d'après, cela donnera 2 plus 3, c'est-à-dire 5. Et le coup d'après, cela donnera 3 plus 5, c'est-à-dire 8. Et ainsi de suite. On peut lui demander de calculer des grosses valeurs, comme par exemple l'indice numéro 100, vous voyez. Vous savez maintenant comment construire un programme à l'aide du logiciel de calcul formel XCAS.